Oui, je reviens. J'ai passé la journée au tribunal de grande instance de Paris à soutenir une copine qui a été diffamée et cyberharcelée parce qu'elle est féministe. Et en rentrant comme ça le soir tard, un homme vient, alors que clamente, je suis en train de faire autre chose. Et après m'avoir demandé je sais plus quoi, il commence à me donner son avis sur mon physique. Non sollicité, bien évidemment. Donc là, comme beaucoup de femmes, je fais semblant de téléphoner en disant oui, je m'en fous. Et donc je fais semblant de téléphoner. Et là, il y a un autre homme qui intervient et qui lui dit, parce que lui il insiste, le mec de départ, et un autre homme qui intervient pour lui dire mais gars, tu vois bien qu'elle n'a juste rien à faire, qu'elle n'a pas envie de discuter avec toi, donc tu te casses en fait. Et instantanément, le premier mec s'est cassé. Et donc c'est pour dire, en fait c'est possible. Voilà, c'est possible de réagir. Et en fait, il ne vous arrive que dalle. Et même il y a d'autres gars après, dans le wagon, qui ont dit, bah ouais, grave, t'as raison, machin. Donc ils sont solidarisés du mec qui avait dit au harceleur de partir. Donc c'est pour dire à quel point vous êtes coupable quand vous ne réagissez pas. Parce que non seulement vous risquez rien, mais en plus, immédiatement, vous êtes soutenu, vous passez pour des mecs bien, des héros, etc. Et moi-même, soi-disant, féministe, enfin je reprends les trucs des cyber-harceleurs ces derniers temps, mais moi-même, soi-disant, féministe, hystérique, lesbienne, misandre poilu, bah j'ai dit merci. Voilà, j'ai dit merci au monsieur, avec un grand sourire. Je lui ai dit de continuer. Et je lui redis merci. Parce qu'en fait, le gars s'est barré direct, alors que quand c'est moi qui lui disait de se casser, bah il ne se passe rien. Donc tous les gars qui voyaient un type harceler une femme et qui ne faites rien, vous êtes coupables, vous êtes même doublement coupables. Parce que non seulement vous n'avez rien à perdre, mais vous avez gagné en fait. Vous avez gagné sur comment vous vous regardez dans la glace, vous avez gagné par rapport à la reconnaissance des femmes, vous avez même à y gagner par rapport à l'admiration des autres mecs autour. Donc c'est vraiment mes coupables, mes si coupables. Et c'est incomparable avec les femmes qui n'interviennent pas. Parce que les femmes qui n'interviennent pas, elles savent qu'elles risquent gros. Vous, vous risquez rien.